C'est une balle depuis tout à l'heure pour que... On va y arriver les amis. J'aimerais vraiment ça qu'il reste comme ça. Ok, à l'heure de l'honneur! C'est ma fête! Ces ballonnes me font chier. Et j'aimerais ça que ça arrive à l'heure en 21, mais... Fait que j'ai 21 ans, toute contente. Je me sens comme une adulte partout dans le monde. Je trouve ça vraiment le fun! Je trouve que c'est un bel âge, 21 ans. Je vois, mais en tout cas, aujourd'hui, ça me tentait de faire une vidéo où je vous montrais un Get Ready With Me pour ma birthday! Alors, mon anniversaire! Ça me tentait vraiment de faire un maquillage vraiment lumineux, puis bronzé. Tu sais, plus un maquillage d'été. Mais avec le temps qu'il fait au Québec, puis on est comme pas encore l'été. Pas en tout, en fait. Ben, je me suis dit que ça allait avoir vraiment pas rapport si je mets genre un maquillage comme plus d'été. Fait que dans le fond, moi, dans ma petite tête, je me suis dit que c'était bientôt ma fête et que j'allais bien faire ce que je veux. Puis, ça me tentait vraiment vraiment de faire ce type de maquillage-là, bronzé, lumineux. Tu sais, j'étais vraiment dans le vibe, là, de... de me dire que si j'avais l'air un peu plus bronzée, puis un peu plus d'avoir été au soleil, ben, peut-être que le soleil allait arriver, pis se dire, oh, oh, tu sais, elle, elle veut prendre des couleurs! Fait que je vais apparaître pour lui en donner des naturels. Puis, en même temps de faire ce maquillage-là, j'ai décidé de vous montrer comment je frisais mes cheveux. Vous l'avez vu probablement 15 millions de fois, comment je les frisais, mais ça me tentait quand même de l'incorporer dans la vidéo pour si jamais il y avait des petits nouveaux. Pas vraiment d'outfit. C'est ça! It's for my birthday! Ah! J'ai du gloss mes cheveux! Ah! On a chuté les lèvres! Oh my god! Je sais pas si ça vous arrive, là, c'est pas la chuté les lèvres, c'est genre le pire fucking feeling ever! Fait que c'est ça! Pour ceux que ça intéresse, je vous laisse regarder la vidéo! So let's get started! Première étape! Dégager les cheveux de mon usage parce que je déteste ça et je suis fidèle avec mes petites oreilles de chat. Et ensuite, j'applique mes bases favorites du moment qui est une étape très, très, très importante si on veut un beau maquillage flawless. Alors, je vais utiliser la crème neutralisante de rougeur Rosilogy de Liera que je vais appliquer sur tout mon visage. Et ensuite, pour ma zombeté, je vais prendre la base Step One de Make Up Forever qui est une base lissante. Ensuite, le produit que j'avais tellement hâte d'utiliser, c'est les nouveaux True Match Lumi Glow Shins de L'Oréal. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Mais dans le fond, c'est comme une crème liquide scintillante. Ça fait tellement beau. Et ensuite, je prends le fond de teint Healthy Mix Serum de Bourgeois et j'en applique comme ça sur ma main et je le mélange avec le Lumi Glow Shins. Alors, je les mélange comme ceci derrière ma main et ensuite, je l'applique un petit peu partout sur mon visage. Maintenant qu'on est ben, ben cute, c'est le temps d'estomper le tout avec une éponge à maquillage et celle que j'utilise, c'est une de QO. Ok, ça fait tellement un teint glowy. Ah, c'est beau mélanger au fond de teint. Oh my god. Ah, le glow. Ah, c'est si beau. Alors, vous avez vu ma first impression en live. J'aime trop ce produit-là. Mélanger au fond de teint, ça fait trop beau. Maintenant, on passe à l'étape cruciale et c'est le concealer pour cacher ces belles cernes-là. Donc, moi, j'utilise le Pro Longwear de chez MAC. La couleur, c'est NC20. Donc, il y a une à deux teintes plus pâles que mon teint parce que je veux vraiment venir illuminer mon visage en même temps. Alors, je vais en mettre sous mes yeux ainsi que sur ma zontée et au-dessus de mes sourcils. Ensuite, j'estompe le tout avec la même éponge à maquillage de chez QO. Maintenant qu'on a estampé le tout, c'est le temps de venir fuxer ça. Alors, j'utilise la poudre translucide de chez Laurent Mercier et je l'applique avec une éponge à maquillage encore une fois de chez QO avec un petit embout plat qui facilite en fait l'application. Puis, ça va super bien pour appliquer la poudre. Puis, ça dure encore plus longtemps pour la tenue. Étant donné qu'on vient vraiment appliquer la poudre en tapotant. Ensuite, un autre nouveau produit que j'avais très hâte d'utiliser. C'était la première fois justement que je l'utilisais dans la vidéo. Donc, c'est une nouvelle palette de Smashbox. C'est le de Cali Contour. Et je prends la couleur Contour. Comme ça le dit, ça va faire le plus beau contouring du monde. Alors, j'en mets dans le creux de mes joues, sur mon front, en-dessous de ma mâchoire parce que j'en ai pas. Ensuite, je prends un plus petit païsseau et je fais un petit contouring de mon nez. Et pour que ça fasse vraiment naturel, je viens prendre un gros païsseau comme ça et j'estompe le contouring que j'ai fait sur mon nez. Ensuite, pour venir réchauffer le tout, je prends le fameux Butter Bronzer que j'adore et qui sent l'été. Et je l'applique avec un gros païsseau comme ça sur mes joues, mon front et un petit peu sur mon menton. Puis, tant qu'à faire, j'en ai mis aussi dans mon cou et sur mes épaules. Comme ça, j'ai l'air encore plus bronzée. Ensuite, pour le blush, je prends un petit païsseau de Bourgeois et je l'applique sur toutes mes pommettes. Ensuite, Highlight Time! Alors, je prends ma palette de chez Sephora que j'ai brisée et que j'aurais pu rebriser. Alors, je vais prendre une des couleurs les plus pâles mais qui est plus dorée pour justement aller avec l'effet bronzé. Et j'en applique où mes joues, au-dessus de mon sourcil, la raie de mon nez, Cupid's bow et le menton. Ensuite, pour les sourcils, je prends un crayon de chez Benefit. C'est le Goof Proof Raw Pencil. Ensuite, avec l'embout brosse, si je peux dire, je peigne mes sourcils tout vers le haut. Ensuite, je remplis mes sourcils, comme vous le voyez. Je définis la pointe. Ensuite, j'ai brosse vers le bas et je viens faire le haut de mon sourcil. Je vous dirais que c'est la meilleure technique. Pour l'autre, même chose. Ouh! Voilà! Les deux sont faits! Bon, mes pétines bulles au cerveau. Alors, pour la base, pour les yeux, je prends encore mon Paint Pot de chez MAC, de la couleur Softocre, la meilleure base du monde. Et je l'applique sur toute ma paupière. Ensuite, je prends la palette Naked Petite Heat de Urban Decay. Et je prends la couleur Hot Spell que j'applique sur toute ma paupière mobile avec un pinceau plat. Et ensuite, j'ai changé pour un pinceau estompeur qui va aller mieux pour appliquer la couleur dans le creux de ma paupière. Ensuite, toujours avec la même couleur, je prends un plus petit pinceau et j'applique cette couleur au redomicile inférieur. Puis, je prends la palette Tart Let in Bloom de chez Tart. Et ensuite, je prends la couleur Funny Girl. Ensuite, je l'applique avec mon petit doigt et je l'estompe un petit peu avec un pinceau plat. Ensuite, je reprends ma palette Naked Petite Heat et je prends la couleur East. Je sais jamais trop comment dire ce mot-là. Et je l'applique au creux de ma paupière. Et je l'applique au redomicile, au coin externe surtout. Ensuite, je reprends ma palette Tart Let in Bloom et je prends la couleur Leader que je vais appliquer au redomicile supérieur cette fois-ci pour ajouter encore plus de définition et foncer un petit peu le tout. Et je reprends le même highlight que j'ai mis sur mon visage et je l'applique au coin interne. Et j'en applique également sous mes sourcils. Je recourbe mes cils avec un recourbat de cils. Et j'applique un mascara de Bourgeois, c'est le Mascara Twist Up The Balmou. Et j'applique à mes cils supérieurs et inférieurs. Pour le rouge à lèvres, j'ai décidé d'y aller avec un Matte Shaker de Lancôme de la couleur 264 que j'adore. C'est la couleur la plus naturelle, c'est insane à porter. Quand il est sèche, il n'y a pas de transfert, c'est vraiment merveilleux. Mais aujourd'hui, ça ne me tentait pas qu'il soit mât. Alors, j'ai décidé d'ajouter un petit gloss de chez Essence que j'ai appliqué tout par-dessus. Et là, si vous n'avez pas encore compris, c'est un maquillage vraiment lumineux. Alors, j'ai ajouté du highlight sur les ongles que vous voyez pour vraiment venir donner encore plus d'éclats. Alors, voilà. Oh, mais là, j'ai oublié de mettre mon eau de beauté qui en fait comme un fixatif à maquillage un peu de chez Caudalie. L'odeur, la fraîcheur que ça met, c'est la meilleure chose au monde. Maintenant, pour les cheveux, j'ai décidé d'y aller avec mon petit kit de chez Noomi. Et dans le fond, ce kit-là, il est vraiment le fun parce qu'on peut changer les embouts. Il y a toutes sortes de grosseurs différentes. Là, j'ai un struggle avec mon chandail qui n'arrête pas de remonter parce que je lève mes bras. Là, le gant, c'est vraiment la meilleure chose au monde parce qu'en fait, ça vous empêche de vous brûler parce que ça m'est arrivé 15 millions de fois. Et ensuite, je prends plein de petites sections pour venir friser mes cheveux. Donc, je frise une petite section vers l'arrière. Et ensuite, l'autre section, je la frise vers l'avant. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Il y a comme une vers l'arrière, une vers l'avant. En tout cas, je vais vous laisser avec la petite musique, puis l'accélérer, puis vous allez finir par comprendre si jamais vous ne comprenez pas. Maintenant que tous mes cheveux sont bien frisés, je prends mon fer plat. En fait, j'ai une rosette assez intense ou la frange. Alors, je prends mon fer plat pour venir, dans le fond, l'aplatir. Et là, on voit ma soeur à l'arrière. Je suis désolée si ça vous a déconcentré. Enfin bref, voilà! Ça va pas trop bouger les ballons quand même, hein? Yeah, 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 yeah! Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimée. Laissez-moi le savoir en me laissant un petit thumbs up. Je vais également vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Sinon, vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux sociaux. Tous les liens vont être dans la barre d'infos. Le plus souvent, je suis active sur Instagram. Je fais des stories, je publie plus de photos et tout ça. Alors, c'est ça! Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo! Bye bye! Je vous aime! Bye!